hello à tous j'espère que vous allez bien nous sommes lundi matin enfin une nouvelle semaine commence donc là on va partir on a deux trois petites choses à faire ce matin moi je dois aussi passer chez l'esthéticienne pour faire le vernis enfin un vernis permanent voilà la beauté des pieds je vais essayer de m'en occuper ce matin normalement j'ai rendez vous à 11h30 mais il est déjà 10 heures alors j'espère que j'ai pas arrivé en retard sinon je repousserai le rendez vous c'est pas grave là on va à la poste on repasse à la caf pour tout finaliser et ensuite normalement ça devrait être bon on aimerait passer chez l'opticien également que sébastien sa branche de lunettes bouge un petit peu donc juste pour resserrer vous savez ils ont eu un espèce de petit tournevis très fin qui est très pratique d'ailleurs donc normalement ça devrait pas prendre du temps si on a le temps de faire tout ça ce matin ce serait bien on a laissé qu'éliane dormir il dort encore c'est bizarre mais voilà il en a peut-être besoin donc du coup on l'a on l'a laissé dormir on l'a prévenu et voilà il se repose bon bah écoutez je suis trop trop contente je sors de l'institut je vais vous montrer mes pieds franchement ils sont impeccables elle m'a fait une couleur que j'adore je vous montre je ne sais pas si ça va se voir d'ici regardez je vais peut-être enlever la chaussure c'est magnifique j'adore je suis profane midi pour nous c'est burger king n'est ce pas oui parce qu'on était pas en avance non on n'est pas du tout en avance à une heure et demie si on doit se mettre à cuisiner une heure et demie c'est pas la peine c'est clair oui c'est vrai c'est la première fois je pense qu'on en a déjà mangé avec les membres il ya très très longtemps on en a un burger king qui n'était pas du tout prévu ce midi on avait prévu de manger quand même beaucoup plus sainement mais bon c'est pas grave on va se rattraper ce soir donc on avait prévu de faire ce midi on va manger ce soir ce sera pas plus mal d'ailleurs voilà donc là on va rentrer à la maison il faut absolument qu'waren dorme un petit peu mais ne serait-ce qu'une petite demi-heure ou même trois quarts d'heure ce serait parfait tu disais chez nous je disais je trouve qu'il fait lourd c'est ce sens est bizarre il ya du vent mais c'est il fait 27 degrés mais c'est on sait pas c'est orageux c'est c'est pas je préfère soit soit de la pluie soit du on va dire du soleil mais ce temps intermédiaire là où c'est orageux c'est pas agréable alors il est ton cahier 6 sur 6 dans ton cahier d'exercices tu dis quoi pendant 6 sur 6 c'est parfait alors ok je regarde après bon alors là on est en mode devoir voilà on n'a pas travaillé ce matin donc on va travailler cet après-midi un tout petit peu quand même et on va se prendre et on va prendre en fait une dynamique comme ça c'est à dire travailler un peu tous les jours soit le matin soit l'après-midi je pense que l'après-midi c'est mieux pour les enfants parce que vu qu'il fait chaud si on sort le matin c'est plus agréable que si on sort l'après-midi et ensuite on peut toujours sortir en fin de journée donc moi je trouve que c'est beaucoup plus simple du coup là ce qu'on va faire je suis avec kélian et maman oui mais quoi pour m'apprendre tu sais les jours de la semaine moi en gros c'est une vidéo qu'on vous mettrai en gros en gros ils disent après nous on doit par exemple dire tu vois par exemple c'est pas le premier c'est quoi le dernier et quelque chose comme ça d'accord on regardera en fait clément il parle d'apprendre les jours de la semaine en français parce qu'il les connaît en anglais mais pas en français et c'est dommage de rentrer en chemin et de pas connaître les jours de la semaine donc on a dit qu'on allait lui apprendre c'est pas compliqué ça va prendre quelques minutes j'en suis sûre mais en fait faut qu'il est sage donc je vais lui écrire et il va essayer de les mémoriser apparemment il dit qu'il a une méthode pour apprendre les jours de la semaine donc on va regarder ça après ensuite pour kéliana j'en suis donc pour l'instant on fait des mathématiques alors ma méthode c'est quoi parce qu'on m'a déjà demandé comment je faisais pour en fait supporter aider un peu les enfants dans leur devoir c'est pas compliqué on a une leçon donc il l'a dit il essaie de la comprendre si jamais il n'a pas compris je la relis avec lui et on regarde les mots importants et surtout leur signification parce qu'il ya des choses qui sont vraiment très important dans les mathématiques à savoir il ya des termes précis et si on comprend pas ce que ça veut dire bah c'est compliqué on peut pas continuer donc c'est ce que je sais qu'éliane il ya la leçon et ensuite à côté il ya les exercices donc il dit d'abord la leçon s'il a compris je lui donne des exercices s'il n'a pas compris on relient ensemble et on s'explique voilà donc là pour le cas je pense qu'il a compris c'est ça oui ok donc là je vais lui donner des exercices à faire ensuite je corrige voilà et si vraiment je vois qu'il bute régulièrement sur les mêmes choses c'est que c'est passé à 6 mai donc on reprend ensemble jusqu'à temps que ce soit parfaitement compris je ne passe pas une autre leçon s'il y a encore des fautes voilà donc là qu'éliane lui je lui donne des exercices il y a le temps je voir avec lui juste après et clément on est en train de réviser le verbe être et verbe avoir parce que ça fait un petit moment que bah on les a pas lu et il a fait une faute donc il l'a corrigé je lui ai demandé de réécrire encore une fois le verbe être et là il ya plus de fautes donc c'est parfait ok donc maintenant on va faire le verbe avoir le verbe avoir il est là tu le relis et ensuite on va cacher et tu l'écris d'accord lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche très bien bon voici notre repas de ce soir les tartes tomates chèvres regardez franchement en classique ça donne envie bah oui ça fait un petit moment ça fait au moins plus d'un mois quand on n'a pas mangé là c'est parfait c'est cette saison c'est très sain donc là avec une petite salade ça va être parfait ouais c'est qu'on va aller faire un petit tour peut-être qu'on n'est pas la minute et puis on va les remettre au four aux alentours 7h30 pour mangera vers 20h ouais c'est bien bon nous sommes en balade bobo la moto il veut dire il veut dire on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501